Coucou! Excusez-moi, on rit parce que je pense qu'on est fatigues. Ben oui, on est un peu fatigues. On est épuisées. Ben bonjour. Bonjour! Bienvenue chez nous, notre atelier. Vous vous souvenez, je pense que c'est là-dedans que Linda, elle a dessiné un drapé. Mes drapés, mais je pense que le monde y a bien aimé. Je suis bien contente. Ben moi aussi, comme je vous dis, j'ai bien aimé faire de drapés. On m'a même demandé de le faire en peinture. Oui, en peinture, puis... Oui, j'essaierai. Pourquoi pas? On essaiera. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, c'est parce que tu es un beau professeur à la maison, tout ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas le temps de lui donner des cours. Il ne me donne jamais. OK, moi là, je peux vous dire... Je lui donne beaucoup de choses, mais pas de cours. Pas de cours. Moi, je fais les montages, puis avec les montages, je regarde ce que René fait, puis j'apprends. C'est vrai. C'est comme ça. Ce n'est pas du direct que j'ai. Vous savez, le cordonnier malchaussé, c'est moi. Et voilà. Mais ça, pour vous dire quand même qu'en faisant les montages vidéo des cours, ça veut dire que c'est sûr qu'on apprend beaucoup en regardant, en écoutant, en voyant faire les choses. Mais il faut pratiquer. Oui, beaucoup de pratiquer. Et puis, c'est sûr que je lui donne trop de travail. Il ne savait. Alors, elle n'a pas le temps de pratiquer. Mais moi, je pratique pour toi. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pire quand même d'avoir pour une fille qui ne pratique pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pratiques, effectivement, ça prouve vraiment que la théorie est aussi très, très importante. Oui. Tu l'as dans le compas, dans l'œil, tu sais, comme tu dis, tu l'as dans l'œil, non? Tu as le compas dans l'œil? Oui, on a fait comme ça. Attention, ça fait mal. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons avoir la réponse à vos questions. Oui. Nous avons combien? Douze questions? On n'a pas beaucoup. Trois questions. Ben non. Ben non, pas trois. Douze. Douze questions. On a douze questions. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui parce qu'il faut qu'on aille préparer le souper. Ben oui. Hey, on n'a pas le soleil. Mais moi, je t'habille en soleil. Oh, mon Dieu. C'est fou, là. C'est épouvantable. Écoutez, quinze degrés cette nuit. Bon, peut-être pas la nuit précédente où vous regardez cette vidéo parce qu'on la tourne un petit peu en avance. Donc, mais je dirais, alors, dans la nuit de mercredi à jeudi, il a fait quinze degrés. Ah, puis de la pluie. Et de la pluie, toute la journée de mercredi, je pense, c'est ça? Ah, je veux dire, Renée, je veux dire, une chose qu'on n'a pas rien de... On a des choses de prévues dans ce mois-ci, dans le juillet. Bon, on travaille beaucoup, c'est ça? Oui, sinon, moi, je serais partie. Ah oui. Ah oui. Elle serait partie. Ah oui, avec toi. Ah oui, moi aussi. Ah oui, je serais partie. Puis on vous a rembarqué avec nous dans nos valises. Ben oui, ben oui. Mais c'est pour bientôt, au mois de août. Oui, on a commencé à faire toutes nos réservations tranquillement parce qu'on a un très long circuit. On va passer, admettons, deux nuits ici, deux nuits ici, deux nuits ici. Fait qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour... Non, mais il va falloir avertir qu'est-ce qu'on va faire. On va vous avertir un petit peu à l'avance. Peut-être pas trop trop. La veille. La veille, tenez-vous prêt. La veille. Alors, je tiens aussi à vous rappeler que tous les lundis, dans deux jours lundis, il va sortir le nouveau cours de la semaine pour les abonnés de la formation La Peinture C'est Facile, les abonnés en ligne. Le cours de cette semaine, ça va être du pourring, encore. Donc, on alterne le pourring une semaine sur deux parce que nous avons une série de sept, de huit, de neuf, de huit cours, huit cours de pourring. Et là, nous sommes rendus au septième. Donc, ça s'appelle, donc, c'est la technique du swipe avec deux tableaux qui vont être, qui sont réalisés pas à pas devant vous. Ça s'appelle « Au coin du feu », je pense, le titre des tableaux. Il y a deux heures de cours, hein, celui-là, oui. Cette formation dure deux heures. Alors, c'est ça. Tous les lundis, il sort des nouveaux cours. La semaine passée, c'était la peinture de paysages en aquarelle, si je me souviens bien. Voilà. Et donc, c'est tout ça pour vous dire que je mets le lien dans la description sous la vidéo, là. Le premier lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer, c'est celui qui vous amène dans la formation, si vous voulez l'essayer, pour sept jours gratuits. C'est gratuit pendant sept jours. Vous aurez accès à 450 cours, 1200 vidéos. Vous voyez, je l'ai écrit. Et plus de 600 heures. 600 heures de cours en vidéo. C'est beaucoup, hein. Vous vous ennuirez pas. Et bien entendu, il y a déjà quand même plus de 3000 abonnés à cette formation-là. Voilà, c'est court. C'est par abonnement, sans engagement, mensuel ou annuel. Vous abonnez mensuellement. Vous la suivez deux mois, puis vous arrêtez, si vous voulez. Trois mois, un an, deux ans, trois ans. C'est comme vous voulez. Vous arrêtez quand vous voulez. Il n'y a aucun engagement. Voilà. Mais c'est tout en streaming. C'est 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous voyez les vidéos où vous voulez, quand vous voulez. N'importe où, ça fonctionne. À partir du moment où on a une connexion à Internet. Parce que ce sont des vidéos qui sont de bonne qualité. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gigaoctets. C'est pour ça que c'est toujours en streaming. Ça n'est pas en téléchargement. C'est un abonnement. C'est un peu comme Netflix, Canal+, Disney Channel. D'ailleurs, c'est nous qui faisons les clowns là-dedans. Non, non, je suis la belle au bois d'orment. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais avec ça, je voulais parler de... Il y en a que beaucoup qui disent, je me suis abonné, puis c'est ta vie, mes cours. Mais non. Oui, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre avec l'abonnement basique qu'on a et un cours que vous avez acheté. C'est vraiment, vraiment différent tous les deux. Je rectifie l'abonnement basique, premium, pour VIP. Nous avons trois sortes d'abonnements. Et oui, effectivement, quand vous achetez un cours, le cours de couleur, le cours de dessin, c'est un achat d'un cours à vie, mais l'abonnement, c'est comme Netflix. Si vous arrêtez l'abonnement, vous n'avez plus accès aux cours. Donc, profitez-en pendant tout le temps où vous êtes dessus. Oui, puis de toute façon, à basique, c'est toute la formation complète qu'ils ont. C'est ça, oui. C'est tout ça. Oui, tous les cours. C'est juste que premium et VIP, il y a des avantages en plus. Des accès à des e-books, à des démonstrations. Puis, il y a du coaching avec des crédits qui sont inclus pour pouvoir demander des corrections. D'accord. De vos travaux, c'est super. Tu avais-tu allumé ton micro, toi? Oui, oui, mon micro, 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 le micro marche. Au cas, je suis en train de bien, il m'a testé, moi, mais je ne l'ai pas testé depuis tantôt. Nous, nous testons mutuellement. Dis-moi qu'on ne se déteste pas. Exactement. On va commencer? Bon, celle-là, on se teste, mais on ne se déteste pas. Je vais l'écrire, celle-là. OK. On commence pour la première question, c'était de la vidéo de mercredi dernier. OK. Non, pas mercredi. Parce que c'est mercredi l'autre. Oui, oui, mercredi de la semaine passée. Oui, c'est ça. C'est comment améliorer vos peintures en quelques coups de pinceau. Comme ça. Oui. OK, c'est de Daniel Hercolier. Bonjour, Daniel. On est à l'heure. Oui, c'est bon. Il a dit, comment auriez-vous fait pour rendre ce paysage plus contemporain? C'est une très bonne question. Oui, je me souviens. Donc, si je me souviens bien, c'est la petite cabane du Mexique avec le palmier en avant, tout ça, la maison à gauche, etc. Vous avez vu, j'ai changé les couleurs, j'ai ajouté des fleurs, tout ça. Donc, j'ai apporté une amélioration au tableau dans son ensemble par rapport à l'harmonie colorée, aux ombres et lumières, on va dire aux valeurs plutôt, pour donner l'accent dans un endroit du tableau, pour faire rentrer le regard, etc. C'est une façon d'améliorer une peinture qui est générale. C'est une façon générale. On peut, comme ça, apporter des petites corrections à tous nos tableaux. Il faut avoir le courage de les toucher un peu partout, mais ça permet de l'améliorer. Mais, par contre, on garde toujours le style. On essaye de garder le style dans lequel on a peint le tableau, dans lequel on a commencé. Si on veut rendre un tableau plus contemporain, on va complètement changer absolument tout. Puis, quand on parle de contemporain, c'est du semi-abstrait. On arrive presque à l'abstrait. Donc, il faudrait... Ça ne serait plus un quelques coups de pinceau. Pour rendre ce paysage plus contemporain, j'aurais commencé simplement peut-être par le déconstruire un petit peu. Le déconstruire, c'est-à-dire, mettons, regardez, le toit de la cabane de gauche, le toit qui est bien droit, tout ça, avec sa petite descente en perspective, il aurait été peut-être fractionné, puis installé en 3-4 morceaux. Vous voyez ? J'aurais utilisé certainement le couteau. J'aurais peint au couteau. Volontairement, j'aurais peut-être accentué encore plus la vivacité des couleurs. Et quand on peint en contemporain, à ce moment-là, on n'a plus vraiment besoin de chercher à donner les profondeurs avec la profondeur, comme on appelle la perspective aérienne, ces choses-là. On ne l'utilise plus, donc on va l'interpréter. On apporte une interprétation qui est tout à fait personnelle. Alors, si je devais faire ce paysage en contemporain, je commencerais par me faire un plan, un schéma sur une feuille de papier. Je referais mon sketch. Mes éléments sont comme ça. Je me reprendrais des notes dessus. Je dirais, bon, je vais avoir une harmonie colorée de telle dominante, telle contraste, telle couleur, on va dire... Vous voyez ce que je veux dire ? Intermédiaire ! OK ! Oui, c'est ça. Nous avons la couleur dominante qui prend beaucoup d'espace sur le tableau, qui n'est pas très forte. On a la couleur contraste, puis on a les intermédiaires, de force un peu intermédiaire aussi. J'aurais calculé tout ça, j'aurais refait mon schéma en noir et blanc, avec un crayon, pour avoir un beau tableau, on va dire en noir et blanc, abstrait. Que les masses s'agencent bien, les unes les autres, les espaces positifs, les espaces négatifs. J'en ai déjà parlé dans notre vidéo. Et que ça, ça donne un schéma qui est intéressant. Et après ça, je vais pouvoir appliquer les couleurs là-dessus. Et peut-être qu'on reconnaîtra à nouveau un palmier, deux cabanes, des fleurs. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. Vous voyez ? Et là, ça serait contemporain. On continue avec, tout le temps sur la même vidéo, de Joanne Boyer. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour, Joanne. Elle dit, pourquoi la toile est à glissante ? Qu'est-ce que tu as fait ta toile pour qu'elle glisse ? Je ne sais pas. T'avez-vous vu glisser sa toile ? J'ai glissé sur la toile. Ah, vous voyez. Non, souvent, ça arrive quand la toile est glissante. C'est parce que, bon, moi, je peins à l'huile. C'était une toile qui était peinte à l'huile. Ça avait séché. Puis, je peins avec du médium alkyde, le galkide. Et, effectivement, ça rend les toiles plus brillantes et un peu plus lisses, plus glissantes. C'est-à-dire que la peinture accroche un petit peu moins dessus lorsqu'on l'applique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tiendra pas. Une fois séchée, elle tiendra très bien. Ça va adhérer à la toile. Mais, des fois, c'est un petit peu plus difficile de l'appliquer. Et, à ce moment-là, si j'avais voulu vraiment ne pas avoir ce problème-là, j'aurais très bien pu appliquer une couche de vernis à retoucher pour la peinture à l'huile. J'aurais laissé sécher. Ça va sècher en 15-30 minutes. Et, après, j'aurais pu travailler dessus, reprendre mon travail. Ça aurait vraiment été plutôt collant que glissant. Voilà. Ça aurait été plus intéressant pour moi à ce moment-là. Mais, ce n'est pas grave. Je peux vivre avec ça. Ben oui. Fait qu'on continue avec la vidéo de samedi passé. Ah, samedi. Ben oui. C'est de Patricia Paréjou. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Elle dit, je suis abonnée à vos cours La peinture, c'est facile, depuis... Non, pour un an, depuis novembre. Si je n'ai pas réalisé entièrement la formation d'ici novembre 2022, puis-je poursuivre mon abonnement et comment? Et une autre question après, je te dirai. Oui. Ben non, c'est ça. La peinture, c'est facile. L'abonnement, je vous ai dit, il y a 600 heures de vidéos, 1200 vidéos, 450 cours. C'est énorme. Si vous voulez la faire... Si vous voulez suivre tout ça, tout ça dans l'année, ça devient un sprint. Et puis, on ne prend plus de plaisir. Non, prenez votre temps. L'idéal, c'est de choisir les cours qui vous intéressent le mieux là-dedans. Vous avez un cursus débutant l'huile, un cursus débutant acrylique. Puis, vous pouvez choisir après ça, un peu comme je regardais dans Netflix, c'est quoi les films, les séries qu'il y a. Je dis, ah ben tiens, ça, ça m'intéresse parce que c'est dans les films d'action, par exemple. Vous voyez, dans la formation, vous avez les bases. Vous avez le... Qu'est-ce qu'on a... Oui, peindre en plein air. Vous avez les grands maîtres. Vous avez aussi des titres, des modules. Et après ça, dans les films, dans Netflix, je choisis, je dis, ah ben tiens, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Ceux-là, je les aime, je les mets un petit peu en favori. Mais dans la formation, on peut faire pareil. Les choses qui vous intéressent le plus, vous les choisissez. Puis, vous allez pouvoir les consulter, les lire, les regarder. Sans faire toute la formation au complet. C'est faisable. Maintenant, vous pouvez aussi partir d'en haut et finir en bas et faire la formation au complet. Sauf que... Je ne pense pas à une enquête pour elle faire. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on rajoute des nouveaux cours chaque semaine. C'est ça. Donc, ça ne sera jamais du 100%. Vous venez de faire 100%. Si vous avez tout fait 100%, c'est impossible. Hop, il y a un autre cours qui s'ajoute, puis un autre, un autre. Donc, vous allez peut-être rester à 99, 98%, mais pas 100, c'est impossible. Elle ne pourra jamais nous rattraper parce qu'on est tout en arrière de vous pour rajouter. C'est vrai. Prenez toujours ça pour du plaisir. Et puis, allez-y. Un cours à la fois. Apprenez ce qui vous intéresse le plus, ce que vous aimez le plus là-dedans. Et puis, voilà. Vous savez qu'avec chaque cours, chacun des cours qu'il y a là-dedans, vous allez apprendre. On va revoir des bases. On va apprendre des nouvelles techniques. C'est toujours de la bonne pratique pour vous aussi. Vous apprenez. Avec des cours de peinture à l'huile pour peindre à l'huile. Avec des cours de peinture à l'huile, vous apprenez aussi pour peindre à l'acrylique. Parce que vous pouvez très bien appliquer ce que vous voyez, ce que vous apprenez. Ce qui est démontré à l'huile, vous pouvez l'appliquer à votre peinture acrylique. Parce qu'on va toujours parler de la composition, des harmonies colorées, des valeurs, des contrastes, des contours. Tous ces éléments-là qui font que le tableau va être beau. Que ce soit à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, au pastel sec, au crayon de couleur, moutarde de ketchup, relige, ce que vous voulez. Maillot. C'est visuel, ça fonctionne, vous voyez. Peu importe le médium. Oui. Puis elle demande une autre question. Est-ce qu'on a établi notre parcours pour notre venue en France? Je l'ai dit tantôt. On l'a commencé. On est en train de l'établir, oui. Mais comme je vous dis, on va faire des... C'est sûr qu'au début, on est un petit peu dans le sud, là, quelques jours. Après, on va deux semaines en Corse. Puis après, quand on revient de la Corse, là, on est parti, on va faire... Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je suis fatiguée déjà avant de commencer. Les hôtels, ça, c'est deux nuits à Giverny. Fatiguée, ça d'épuisée. Trois nuits à Trottat. Après, on va aller une nuit à Anvers, une nuit à Bruxelles, une nuit... Deux nuits à Mons, trois, trois nuits à Mons. Après, on s'en va à Strasbourg. Suisse. Après, on va à Lausanne, dans ce coin-là. Puis après, on redescend dans le sud et puis on rentre ici, au Québec. Non, mais c'est ça. Donc, ça va être un sprint. Un sprint. Si vous voulez nous suivre, là, attachez votre tic comme conduiteur chez nous, là. Toute la première partie, là, à partir du moment où on arrive à Giverny, on va être un petit peu sur les traces de Monnaie parce qu'on va quand même s'arrêter aussi à Rouen, rapidement. Mais on va s'arrêter. On va essayer de... Au travers de ça, on va essayer... Je vais essayer de faire quelques petits tableaux sur le motif. Ben oui. Puis dans ce temps-là, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est sûr, s'il fait des tableaux sur le motif, moi, je vais le filmer pour la formation. Et si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue, mais... Parce qu'on retourne. Bon, voilà. Et puis, alors, je pourrais très bien lancer un appel à vous toutes et tous qui nous voyez, qui nous écoutez. Admettons, moi, là, c'est ça. Bon, je pensais que j'irais peindre à Giverny, mais c'est bien marqué. C'est strictement interdit de rentrer du matériel de peinture sur le site de Monnaie. Et puis, il paraît qu'il y a beaucoup de monde. C'est un peu infernal, tout ça. Bon, OK, moi, je n'aime pas ça peindre qu'il y a trop de monde. J'aime ça la tranquillité. Mais on sait que Claude Monnaie, il a peint beaucoup sur les bords de Leptes, notamment. On voit toujours ces grands peupliers sur le bord de Leptes, tout ça. J'aimerais savoir où c'est. C'est où ces peupliers ? J'aimerais aller à cet endroit-là où il a peint ces peupliers, par exemple, sur le bord de Leptes, ou bien sur les coteaux, les coteaux de Giverny, qui sont assez réputés. Est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des endroits où il y a des pancartes, comme pour Cézanne, comme pour Van Gogh à Arles, Cézanne à Aix-en-Provence, on a des pancartes où on sait qu'ils se sont installés pour peindre. Ils n'en ont pas mis pour Monnaie là-bas, dans ce coin-là. Il n'y en a pas. Mais j'aimerais me mettre au même endroit qui s'est installé pour peindre. Alors oui, je vois ces tableaux. On a les photos des tableaux, mais ça a sûrement changé les paysages. Donc, si vous connaissez un spot, un endroit dans le coin de Giverny, sur les bords de Leptes ou même de la Seine, à cet endroit-là, moi, j'aimerais bien m'installer à cet endroit-là. Si vous pouvez me l'indiquer, je ne sais pas, sur une capture d'écran d'une carte, Google Maps. Qui envoie ça par courriel. Par email, oui, par courriel. C'est mieux qu'écrire sur YouTube. Oui, n'écrivez pas ça sur YouTube. Envoyez-le par courriel. Vous avez notre boîte de courriel. Donc, si vous rentrez sur la formation, il y a marqué pour nous contacter. Vous pouvez le mettre là. Ou envoyez simplement. C'est contact, à rebasse, milonearacademy.com. Aracademy avec un Y. Oui. Voilà. Et comme ça, ça va. Je vous le marque ici. Je vous le marque en bas. Contact milonearacademy.com. Oui. Puis, de toute façon, aussi, il va y avoir peut-être des… on ne sait pas, peut-être des soupers avec vous à quelque part. Oui. Ça va nous faire plaisir. Voilà, c'est ça. On va là, par contre, on va peut-être envoyer un e-mail, ou non pas un e-mail, parce que ça ferait du spamming, on va le dire dans le groupe Facebook. Oui, oui. Dans le groupe, là. Dans le groupe Facebook, ce serait bien, oui. Oui, c'est ça. Probablement, rendu au moins là-bas, je vais pouvoir prendre les noms de ceux qui viennent. S'il y a un restaurant que je pourrais réserver des places. C'est ça. Deux, trois jours à l'avance, une semaine à l'avance. Exactement. Oui. Si on le dit avant, on sera tel jour, à tel endroit, ou si vous voulez qu'on prenne un dîner ensemble au restaurant, dans ce coin-là, bien… C'est vrai, souper chez vous, ça ne serait pas. C'est un dîner, oui. En France, c'est un dîner, souper au Québec, c'est la même chose, c'est le soir. Voilà, c'était ça. Bien oui. On va continuer avec Christian Abattard. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Peut-on peindre à l'acrylique pour une question de rapidité, de temps à l'extérieur, etc. Et ensuite, continuer à l'huile par-dessus à la maison. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui font ça. Oui, oui, oui. Au bout de la restée à l'acrylique. Oui, 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 ça se fait très, très bien. Peindre le début du tableau en acrylique, puis revenir à l'huile dessus, normalement, ça ne pose pas de problème. Bien que… Pas peine à l'huile puis à l'acrylique après. Non, il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas faire l'inverse. Bon, honnêtement, je vous dirais, ça m'est déjà arrivé de le faire, oui. Je l'ai fait. Ça n'a pas posé de problème. Des artistes peintres qui peignent à l'huile, toujours à l'huile, m'ont déjà dit, ouais, mais si tu peins à l'acrylique, puis tu mets à l'huile dessus, après, l'huile risque de, à un moment donné, de se décrocher. Ton tableau va s'abîmer, il va craqueler, il va fendez. Mais bon, je l'ai fait quand même. Ça n'a pas posé de problème. Ça ne fait pas 200 ans non plus. De toute façon, l'acrylique n'a pas une très vieille histoire. Ce n'est pas si vieux que ça. Là, puis quand on peint sur une toile, il y a du diesso dessus, puis du diesso, c'est de l'acrylique. Un acrylique un peu plus poreux, un acrylique qui accroche un petit peu plus, mais c'est de l'acrylique quand même. Donc, je ne pense pas que ça puisse dans le temps générer vraiment de problèmes. Ensuite de ça, ce qu'il faut bien faire attention lorsqu'on peint à l'huile par-dessus de l'acrylique, c'est de bien recouvrir toute l'acrylique d'huile pour ne pas avoir un médium mixte en surface parce qu'au moment d'appliquer un vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, par exemple, si ça vous arrive de l'appliquer, là où il y a de l'acrylique, ça va rester collant très longtemps. C'est comme si le vernis ne voulait pas sécher sur l'acrylique, il y a une réaction qui fait que ça ne va pas bien. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu, ça m'est arrivé. Donc, en mettant de l'huile bien partout, de la peinture à l'huile partout, il n'y aura pas de problème. On continue avec Nadine Maillette. Bonjour Nadine. Je voulais vous demander, je voudrais faire un tableau à l'ancienne, qui paraît vieilli. J'ai vu qu'il existait un médium pour peinture à l'huile à craquelé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je peux? Oui, je sais que ça existe, ce médium à craquelé. Pour la peinture à l'huile aussi, c'est ça? Oui, c'est une peinture à l'huile. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'ai jamais voulu faire ça vraiment. J'aurais pu le faire sur ma reproduction de la Joconde. Eh mon Dieu, oui. Peut-être que je le ferai juste avant d'aller faire le changement au Louvre. Tiens, on va aller au Louvre. Oui, ça serait une bonne idée. On va faire le switch. Comment on dit switch en français? Switch, bien, changer. Oui, c'est ça, l'échange au Louvre, comme ça, ils ne verront rien. Non, non, non. Là, ils peuvent dire, non, regarde, c'est sur du MDF, il n'y a pas de craquelure, ce n'est pas la vraie. Ah, bien, il y a une chose qu'ils m'ont remarqué. Quoi? Mais ça, c'était de signer René Milone. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai signé René Milone. Mais non, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, mais oui, ça peut donner un aspect vieillot à un tableau. Et justement, puisqu'on parle de ça, futurement, dans pas longtemps, futurement, sûrement, il y a des nouveaux cours qui vont être ajoutés. Donc, on a la formation, la peinture, c'est facile, l'abonnement. Des nouveaux cours de Jean-Antoine sur les techniques de peinture de Modigliani. Et j'ai déjà vu des vidéos qu'il a fini de monter, qui ne sont pas encore... La formation n'est pas terminée, mais on a vu comme des extraits. C'est vraiment très bien fait. Et il nous montre justement comment vieillir un tableau, même à l'endos, pour donner vraiment l'impression que c'est un tableau, un vieux tableau de collection. Comment le vieillir, comment le patiner, comment lui donner cet aspect très vieux. Donc, sur la toile, à l'endroit et aussi à l'endos. C'est intéressant que ça permet de pouvoir peindre dessus un tableau qui a déjà... Si des fois, on revoit un peu la trame de toile ici et là, comme un certain tableau de Cézanne, on voit le tableau, on voit la trame à travers la peinture par endroit, on aura l'impression que c'est cette vieille toile-là qui est ici, et non pas une nouvelle toile toute moderne de 2022, en coton, made in China. Ça veut dire que si on veut se vieillir, il faut avoir cette peinture-là pour se craqueler. On va se patiner, puis on va se craqueler. Et le patinage, pas artistique, le patinage, c'est de l'art quand même, mais quand on patine une toile, est-ce que c'est du patinage artistique? Non. Oui. Oui? Pas sur la patinoire. Non, non. Et donc, il n'utilise pas de la peinture, il utilise d'autres produits que de la peinture. C'est intéressant, très intéressant. Vous allez aimer ça. On continue avec Janine Grenier. Bonjour Janine. J'ai une question. J'essaie de peindre une rivière entourée d'arbres au clair de lune. Excusez, je répète. J'ai une question. J'essaie de peindre une rivière entourée d'arbres au clair de lune. Comment dois-je faire les reflets des arbres et de la lune dans l'eau? Vous dites dans un tuto que tout ce qui est sombre sur la terre, ferme, serait plus clair dans l'eau. Tout ce qui est clair dans l'eau, excusez. Mais lorsque j'éclairci le reflet des arbres dans l'eau, ça fait bizarre. Puisque la nuit fait noire, malgré les reflets de la lune, je ne sais pas comment faire. Oui, effectivement. Ce que je disais dans une vidéo, que les reflets dans l'eau de ce qui est en face, donc ce qui est reflété et qui est pâle, va être un peu moins pâle, ce qui est foncé, un peu moins foncé. Mais je n'ai jamais parlé pour un paysage nocturne. C'est là où ça fait toute la différence. Donc là, si vous arrivez avec un paysage nocturne, cette règle-là ne s'applique plus. Vous voyez ? Moi, je vous dirais, honnêtement, avec les yeux, avec une lune un petit peu moins pâle, moins claire. Mais par contre, les arbres, oui, ça va être noir. On va le faire complètement noir, très foncé, puisque c'est plus une absence de lumière qu'une ombre. Il n'y a plus de lumière du tout, là. C'est ça. Donc, ce n'est pas juste une ombre. Et donc là, vous pouvez y aller vraiment beaucoup, beaucoup plus foncé. Oui, je me rappelle quand on était à... Tu avais peint la nuit, là. Comment ça se parle ? Dohélène. À Dohélène, oui. Oui, c'était beau, ça. Mais là, je n'étais pas dans la lune. Non, c'était plein sur terre. Non, c'est parce qu'on travaillait avec des éclairages de rue. Oui. Des éclairages de rue, oui. Oui, oui. Un tableau qui est dans la formation. Oui. La peinture, c'est facile. Allez voir, parce que c'est vraiment beau. Oui. OK, on continue avec Jé Sam. Bonjour Sam. Bonjour, Jé Sam. Jé Sam, non, Sam. Jé Sam. Jé Sam. Jé Joe. C'est ça, par exemple. À propos du gras sur maigle, 0% d'huile, 25%, 50%, 75% et enfin 100%. Si j'ai encore besoin de rajouter de la peinture alors que ma dernière couche était basée sur un médium 100% d'huile, puis je continue à 100% d'huile ou dois-je attendre des mois avant de continuer? Alors, donc, peinture à l'huile, gras sur maigre, oblige d'utiliser une peinture, un médium, toujours de plus en plus maigre au fur et à mesure qu'on avance dans les couches et on laisse sécher entre les couches un séchage complet au toucher, au toucher, pas dans tous les pinceurs, ça prend six mois, un an. Donc, lorsqu'on peint 25% d'huile et 75% de diluant à première couche, 50%, 50%, deuxième couche, 75% d'huile et 25% de diluant à peinture, troisième couche, quatrième couche, 100% d'huile et effectivement, cinquième couche, sixième, septième, tant qu'on continue à peindre, on met juste de l'huile pure dans notre peinture au lieu de mélanger de l'huile et du diluant à peinture, juste de l'huile et on peut aller comme ça, autant de couches qu'on veut, il n'y a pas de problème, mais il faut toujours laisser sécher entre les couches le minimum du sec au toucher, voilà, comme ça, ça fait que vous avez déjà un séchage qui a commencé et le but, le but de toute l'opération, c'est que la couche de surface ne sèche pas plus vite que celle qui est en dessous, il faut que celle d'en dessous sèche plus vite, etc. Donc, plus vous attendez entre les couches, mieux ce sera. Entre deux couches. Oui, oui, c'est ça. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Je fais une peinture à l'acrylique avec beaucoup de fondu de couleur. Comment faire pour éviter les traces entre les différentes couleurs? Non, tu es capable, tu y arrives, tu y arrives. Je suis arrivée, là. Mon Dieu, ça, c'est la difficulté de la peinture acrylique, c'est les fondus, les dégradés, on le sait, c'est toujours pareil. Alors, il faut essayer. Tous les moyens sont possibles, tous les moyens. Il faut prendre toutes les chances, comme on dit. Peigner le plus possible dans le frais, c'est-à-dire vite. Il ne faut pas que ça ait le temps de sécher. Mettez beaucoup de peinture sur le pinceau, beaucoup de peinture sur la toile, ça séchera encore moins vite. Humidifier un petit peu votre tableau avec un petit peu d'eau, un pouche-pouche comme ça, ça séchera moins vite. Ajoutez un petit peu de retardateur de séchage à votre peinture, ça séchera moins vite. Tout ce qui ralentit un peu le séchage de la peinture va vous laisser le temps de faire vos fondus, vos dégradés, finalement, un peu comme si c'était en peinture à l'huile. En peinture à l'huile, j'ai une couleur ici, une couleur là. Je fais mon fondu entre les deux, puis j'ai toute la journée. Ça sera sec seulement dans une semaine et j'ai le temps. Voilà. Mais le problème de l'acrylique, c'est que ça sèche très vite. Alors, vous pouvez, si vous faites une grande surface, mouillez pas mal, mettez beaucoup de peinture, prenez un pinceau large comme ça, et là vous allez pouvoir faire votre fondu, votre dégradé. Si c'est plus petit, parce que vous faites un fond en arrière du personnage ou de votre nature morte, un petit pinceau, puis travaillez une petite zone à la fois. Si vous travaillez de là à là avec un petit pinceau, vous arrivez là, c'est sec. Donc, il faut travailler vite, très très vite. C'est pas évident, c'est la difficulté en peinture acrylique lorsqu'on veut faire des beaux fondus, des beaux dégradés, très lisses et très uniformes. Donc, peut-être que quand on peint à l'acrylique, on ne devrait pas faire ça, on devrait plutôt faire des touches un peu plus impressionnistes, des touches qui se voient, des coups de pinceau, des traces de pinceau, c'est ça que vous avez, les traces qui se voient. Et on les multiplie, on les ajoute, on continue d'en remettre. Et ça vous fait un style de peinture. Oui, parce que notre défaut, quand on peint, on veut absolument que notre peinture soit comme la photo, impossible. Même notre peinture va être plus belle que la photo. Oui, c'est ça. Ben oui. Absolument. Fait qu'on continue avec Denis. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Merci Maestro pour cette vidéo. Mais de rien, de rien. C'est la première fois à ça. Il dit qu'il a cherché sur le web le truc pour transporter l'étoile fraîche peinte. Et je ne trouve rien. Y aurait-il le moyen de me mettre un lien d'article, par exemple, ou un nom particulier de cet objet ? Oui. Alors, j'ai un peu retourné, je suis un petit peu retourné sur cette vidéo pour voir que je n'ai pas vu exactement l'endroit où je parle de ça. Alors, peut-être que j'ai juste dit deux mots. Moi, je pensais plutôt à ce moment-là, je vais vous faire une vidéo, une vidéo complète sur justement comment transporter vos peintures fraîches, vos toiles fraîches. Quels sont les moyens ? Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, moyens techniques, plusieurs petits appareils qui existent. Jusqu'à des grosses coquilles pour mettre des toiles à l'intérieur. Je pourrais faire une petite liste de tout ce qui existe, peut-être, ou les trouver sur Internet ou dans les magasins. Peut-être, je ne sais pas, comment se fabriquer. Mais oui, tu l'avais fait, même avec le moyen du bord, tu le fais quand même. Parfait. Dans la formation, la peinture, c'est facile. Ou dans le cours pour peindre en plein air. Puisqu'on peint en plein air, qu'on transporte les toiles fraîches, j'ai mis une vidéo où j'explique, où je montre, je le fais, comment fabriquer un cocoon. Un cocoon. C'est un film, ça, cocoon. Oui, c'est ça. Un cocoon, c'est en carton. C'est une espèce d'étui en carton dans lequel on va pouvoir transporter des toiles fraîches sans qu'elles s'abîment. Sinon, il n'y en a pas. Oui, ça, c'est cocoon, ça se vend. J'avais acheté ça, je pense. C'est Guérilla, peut-être, qui vendait ça à l'époque. Ça permettait de mettre la toile fraîche dedans, un carton. Puis je me suis servi, j'en avais acheté, je me suis servi. Puis après ça, on peut l'ouvrir. Quand on arrive à la maison, la toile va rester dedans, elle va pouvoir sécher. Puis un petit support, en plus, que tu mets ça comme ça dedans, là, ça tient tout seul. La toile, elle tient droite sur votre table. Moi, j'ai mis ça sur le petit muret ou le dessus de la cheminée. En plus, ça, ça décore, ça fait joli. Admettons, vous êtes cinq, six jours dans un hôtel, quelque part, vous faites de la peinture, vous décorez la chambre d'hôtel. Fait qu'on continue pour la vidéo de mercredi. Oui. C'est mercredi. Vous savez, c'est qui qui était là? Mercredi. Ah, le drapé! Oui, oui. OK, on va avec Micheline Michou-Robert. Bonjour, Micheline. Bravo, Linda. Très bien réussi. Merci. J'ai aimé les conseils au fur et à mesure. Oui. Ça, c'est vrai que c'est le fun parce que je me suis dit, j'avais dit à Renée, il faut qu'il voit ça. Il faut, à part de te voir toi peindre, il faut qu'il y ait quelqu'un de moins qui se fait expérimenter que toi. Oui. OK. C'est vrai. Aussi bon que toi, quand même. C'est bien parce qu'effectivement, vous vous retrouvez un petit peu au travers de Linda dans sa situation lorsque vous aussi vous faites de la peinture. C'est un peu comme si moi, j'étais là à côté de vous à vous donner les conseils parce que peut-être que Linda se retrouve plus avec les mêmes difficultés que vous aussi. Puis j'apprends. Il m'a donné des bons conseils. Elle demande, est-ce qu'on peut avoir la photo du drapé? Ah oui, ben oui. Oui, oui, tu peux. Oui, je peux le faire. Ben regardez, alors, le deuxième lien sous cette vidéo, ça sera un lien pour aller télécharger la photo du drapé, oui. Oui, un lien, vous remarquez ça, un lien. C'est très simple à faire, il faut juste que j'y pense. Photo du drapé. Alors, heureusement que tu le marques. Vous ne voulez pas une photo de moi en même temps? Ben non. Oui, ben oui. Je l'ai même vue en chair et en or, sinon en or c'est en chair. Puis elle dit, est-ce qu'il y en aurait d'autres, une autre vidéo de dessin, l'élève et le prof, j'ai adoré. Ben pourquoi pas? Ben oui. Moi, je trouve ça le fun. Ben oui, on va essayer d'en faire quand on aura du temps. Oui, ça c'est sûr. Fait qu'on continue avec, toujours sur le mercredi, là. Évelyne Lesour, bonjour Évelyne. Bonjour Évelyne. Lesour, je ne sais pas si je le dis. Lesour, je ne sais pas, oui. OK. Je reviens vers vous deux, vous deux, que j'apprécie tant. Merci beaucoup. Merci. Pourriez-vous faire une autre démonstration pour peindre maintenant un drapé, c'est ça? On en a parlé tantôt. Oui, pour peindre. Ce serait merveilleux quand je souhaite faire à une petite fille la représ... Non. Excusez-moi. Non, parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait le A. Tu enlèves le A. Ah, c'est pour ça. Ah, OK. Ce serait merveilleux quand je souhaite faire une petite fille la représentant avec sa robe de drapé. Oui, bien oui. Ça serait une bonne idée. Oui. Mais je ne sais pas. On regardera ça parce qu'une peinture et un dessin, ce n'est pas pareil. Mais moi, je pense que oui, tu devrais essayer ça, la peinture, oui. En acrylique. OK. Je vous le ferai d'abord. En acrylique avec spontanéité. OK. Un mercredi d'abord. Puis, les yeux bandés. Ah, oui. Oh, mon Dieu. Comme avec la queue, avec l'âme. D'accord. Il y a une d'or à faire une peinture. Voilà. Mais pas à l'huile, là. Non, en acrylique, oui, parce qu'il faut que ce soit quand même assez rapide. OK. Je ne sais pas quand, là, mais on va essayer dans les prochaines semaines. Non, non, non. Mais non, elle dit qu'elle veut faire ça, elle. Ah, oui. Sur le fin de Noël. Non, non. Dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Oui. On finit encore avec Christian. Christian, il nous a fait deux questions. Oui, il est là. Oui, bien oui, bien oui. OK. Bien, rebonjour Christian. Rebonjour Christian. Renée. Oui. Si je veux peindre quelque chose de détaillé, comme des pétales de fleurs, etc., je les dessine au crayon papier. Oui. OK. Au crayon papier, excuse. Mais il est dit qu'on ne peut pas peindre à l'huile sur du crayon graphite. Avec quoi les dessiner si ce sont des détails? Le fusil est trop gros et la peinture du huile, c'est gros aussi. Oui. Bon, effectivement, le crayon graphite, ce n'est pas qu'on ne peut pas peindre dessus, mais c'est qu'on a des risques que le crayon retraverse la peinture. Bon, si on dessine au crayon graphite, il ne faudrait pas qu'il soit trop foncé, pas trop noir, ne pas dépasser le HB. Puis moi, je mettrais déjà un fixatif une fois, peut-être même deux couches de fixatif avant de peindre dessus pour vraiment qu'il soit fixé, pour ne pas qu'il y ait une réaction chimique qui vienne traverser la peinture. Mais sinon, le mieux, c'est vraiment de ne pas peindre avec, ne pas dessiner au graphite. Pourquoi ne pas utiliser, regardez, prenez un crayon aquarelle. C'est ce que j'avais pensé. Même s'il est noir, le crayon aquarelle. Tant que vous ne mettez pas de l'eau dessus, c'est pareil que du graphite. Faites votre dessin et tout. Puis après, ça s'enlève. Un gris foncé, un noir. Puis après, si vous avez fait une faute, une erreur, effacez avec un peu d'eau. Hop, ça s'en va et on continue. Ça, c'est vraiment l'idéal, le crayon aquarelle, franchement. Et puis, vous savez qu'après, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir le fixer pareil, si vous voulez, avec du fixatif ou peindre directement dessus. Moi, personnellement, c'est ce que j'utiliserai à ce moment-là. Mais moi aussi. Et c'est tout. On a fini. On a fini ? On va se coucher. Allez, on est fatigué. Il ne fait pas, il ne fait pas. On manque de vitamine D, puis on travaille beaucoup. D, D. Vitamine D. C. Le soleil. Ah, c'est D ? Le soleil, c'est la vitamine D. Oui, les oranges, c'est la vitamine C. Ah, ok, ok. Citron, persil. Eh oui. Oui. Bien, merci encore pour vos likes, tous vos commentaires. On les lit tous, tous, tous. Bien, moi, j'ai excusé. On les lit tous, là. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être là pour nous, puis avec nous, puis de nous accompagner dans nos périples aussi, comme bientôt, quand on va aller en France, on va vous emmener avec nous. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Je suis sûr qu'on va vous montrer des super beaux paysages de la Corse. Mais je pense qu'il y en a qui sont en Corse. Oui, oui. Si, 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 vous êtes en Corse, on pourrait peut-être vous voir là-bas. Voilà, peut-être, ce n'est pas si grand que ça, la Corse. Mais non. Mais oui, on sera là deux semaines. C'est sûr qu'on va être aussi occupés, mais voilà, on savait que les paysages en Corse sont magnifiques. Et partout aussi, la Normandie, être temps, on va y aller aussi, là, ça va être superbe. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de vous trouver quelques images intéressantes et vous mettre là, à la fin de cette vidéo, peut-être pour vous inspirer, un petit diaporama de tableaux, de peintures, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Je pense à ça d'un coup. Tu peux mettre tes étoiles, mettre tes photos de tes étoiles, parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé des questions sur tes étoiles aussi. Oui, quelques photos de mes tableaux, allez, on va faire ça. Oui, vous allez voir toutes ces étoiles, quelques photos, il y en a plusieurs quand même. Oui, des photos, ce sont des tableaux que j'ai peints aussi à l'intérieur des cours, qui font partie des cours et des formations. Vous allez certainement revoir quelques tableaux que vous connaissez déjà. Oui. C'est bon? Voilà, donc, merci beaucoup, merci infiniment. Puis, on se retrouve. On se retrouve. Ben toi, mercredi. Mercredi avec une nouvelle vidéo et samedi pour la réponse à vos questions. Oui. Merci. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501